Dans cette vidéo, je voudrais montrer que la pratique philosophique aide à mieux dialoguer. Elle aide aussi à prendre conscience des obstacles qui nous empêchent de dialoguer, prendre conscience de ces obstacles pour les surmonter dans la mesure du possible. La pratique philosophique, c'est donc très différent de l'enseignement classique de cette discipline, puisque ça consiste d'abord à aller dialoguer avec les autres. Dialogue, le mot dialogue est composé de log, logos, le langage, qui signifie « à travers ». Dans l'idée de dialogue, il y a la démarche d'aller à travers, d'aller ailleurs, de ne pas rester enfermé dans ses propres pensées. Dialoguer, ce n'est pas ressasser. Dialoguer, c'est plutôt se déplacer, regarder les choses d'un point de vue différent. Et dans l'existence, nous avons de multiples occasions de dialoguer, en famille, avec nos enfants, notre conjoint, notre conjointe, nos parents, avec notre voisin. Moi, il n'y a pas longtemps de ça, je suis allée dialoguer, j'étais avec ma philomobile, il y avait des jeunes qui traînaient sous un abribus, je me suis dit « tiens, et si j'allais philosopher avec eux ? » Je me suis approchée, c'était avec leur casquette sur la tête, leur jogging, et je leur ai dit « vous voulez philosopher ? » Ils m'ont dit « ouais madame, c'est quoi ça la philosophie ? » Et puis alors, on a commencé à discuter pour établir une question, parce que dialoguer, ce n'est pas juste, il y en a un qui parle et ensuite un autre qui parle, ou parfois d'ailleurs tout le monde parle en même temps. Non, dialoguer, il y a une véritable pratique de l'écoute, et pour ça, on peut commencer par poser une question, pour ensuite écouter comment chacun va répondre. Alors, les jeunes en question, ils avaient beaucoup de choses à dire, et ça partait un peu dans tous les sens. La première chose, ça a été de mettre un peu de silence. Pour dialoguer, il nous faut du silence, parce que le silence, il est indispensable à la réflexion, sinon on reste en surface, on va juste parler parce qu'on a peur du silence. Donc là, se réconcilier avec la peur du silence, et à l'intérieur de ce silence, vont apparaître des idées qui seront parfois surprenantes. Et les jeunes, la question qu'ils ont posée, c'était, peut-on refaire confiance ? Ça suppose qu'il y a eu chez certains d'entre eux, le sentiment d'avoir été trahi. Si on refait confiance, c'est qu'on a été trahi. Alors, on s'est demandé, à quelles conditions on peut refaire confiance ? Et puis après tout, pourquoi on voudrait refaire confiance si une personne nous a déjà trahi ? Donc, dialoguer, laisser une place au silence, prendre le temps d'écouter ce que dit chacun et de se positionner par rapport à ce que dit chacun. Est-ce que je suis d'accord ou pas d'accord avec lui ? Si je ne suis pas d'accord, pourquoi est-ce que je ne suis pas d'accord ? Alors, Socrate, dans un dialogue de Platon, nous indique l'état d'esprit dans lequel il faut se mettre pour dialoguer d'un point de vue philosophique. Socrate dit à l'un de ses interlocuteurs, « Je suis de ces gens qui aiment à être réfutés quand ils ne disent pas la vérité et qui aiment réfuter les autres quand ils s'écartent du vrai. » Et j'ai donc plaisir autant à être réfutés qu'à réfuter. Donc, il y a une sorte de plaisir subtil, comme ça, à philosopher et à dialoguer. Plaisir subtil que malheureusement, on n'apprend pas à l'école, puisqu'à l'école, on apprend plutôt à donner la bonne réponse, à engranger du savoir. Mais on n'apprend pas le plaisir d'être critiqué, le plaisir de critiquer l'autre. Alors, pour comprendre ce plaisir, Socrate nous met un peu sur la voie quand il nous dit « La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. » Une formule un peu paradoxale, puisque si je ne sais rien, je ne peux même pas savoir une seule chose. Mais la plupart du temps, nous sommes dans un état d'esprit où nous n'avons même pas conscience de notre absence de savoir, de notre ignorance. Nous sommes donc dans une sorte d'ignorance grasse, nous ne savons même pas que nous ne savons pas. Un petit peu comme ceux qui pensaient que la Terre était au centre de l'univers. Ils n'avaient pas idée qu'ils ne savaient pas, donc qu'ils ne questionnaient pas. Mais il y a une autre posture qui consiste à savoir qu'on sait. Aujourd'hui, on sait bien que la Terre n'est pas au centre de l'univers, mais ce savoir-là ne me pousse pas à chercher. Par conséquent, qu'est-ce qui me pousse à chercher ? C'est de savoir que je ne sais rien, ça me met toujours en mouvement, ça me fait me questionner sur ce qui m'entoure. Alors, ça vaut pour les sciences, par exemple l'astronomie, mais ça vaut aussi dans la vie courante. Après tout, tiens, ce que je crois savoir, est-ce que je le sais vraiment ? Donc ça pousse à se questionner. Et donc, je disais tout à l'heure, c'est un plaisir difficile à connaître, puisque nous ne l'avons pas appris, nous ne l'avons jamais goûté. Et donc, si jamais il passe par là, nous ne le ressentons même pas. Peut-être comme quelqu'un qui n'aurait pas l'habitude de goûter une bonne nourriture, la première fois qu'il en mange, il est étonné, il ne sait pas l'apprécier à sa juste valeur. C'est un petit peu pareil avec le plaisir du dialogue. Et il y a un certain nombre d'obstacles qui nous empêchent de goûter à ce plaisir. Et en premier lieu, le désir de montrer qu'on sait. Dans une réunion, souvent, chacun est plus préoccupé à défendre son image qu'à éprouver ce plaisir de la réflexion. On voit ça par exemple dans un film que vous connaissez peut-être, « 12 hommes en colère ». Donc ce sont des jurés qui se réunissent pour savoir si, oui ou non, on va condamner à mort un jeune homme qui est accusé de parricide. Et donc, il s'agit de réfléchir ensemble. Mais les jurés sont bien plus occupés par leur égo, par leur image, que par l'idée de réfléchir à cette affaire. Alors, ils rentrent dans des rôles, comme nous le faisons généralement, nous rentrons dans des rôles dont nous n'avons pas bien conscience. Mais ces rôles vont se mettre en place dans une réunion, par exemple. Il va y avoir d'un côté la personne rêveuse qui est un peu absente, de l'autre côté celui qui amuse la galerie, qui va faire rire tout le monde, de l'autre côté l'homme de pouvoir qui cherche à s'imposer par son savoir, de l'autre côté quelqu'un qui reste très discret, qui a plein d'idées, mais qui ne les propose pas, etc. Donc chacun se met dans une posture, en fonction d'ailleurs d'un vécu antérieur. Et petit à petit, la réunion risque de se figer et ses postures empêchent d'aller de l'avant. Donc ce que je propose dans les prochaines vidéos, c'est d'analyser ces diverses postures, rôles qu'on se donne, pour regarder les entraves qu'ils peuvent apporter à la réflexion et comment on peut essayer de les surmonter.